Hey hey ! Salut ! On est revenus ! On est de retour ! Foups ! Ah non ! Faut voir si on se rend sur quelque chose ? Ça fusionne ? Non, ça ne fusionne pas. Non, ça ne fusionne pas. Oh si, ça fusionne. Ça fusionne, oui. Ça peut fusionner, mais ça va faire un truc pas très joli. Ça va faire un truc... Paul Kindle ! Bon les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sconner un deck. Assez rapidement. On ne peut-être pas lire toutes les descriptions de cartes non plus. On ne va pas vous saouler avec ça. On ne va pas nous montrer un deck. Mais comme on a deux decks sous la main, c'est vache de dire... Ah, elle est belle celle-là ! Ouais, elle est déjà gardée pour nous, exactement. Donc on va montrer. Première chose qu'on va montrer... Hop là ! C'est ça ! C'est... Cette première carte qu'on découvre quand on ouvre un deck et qui contient... La decklist complète des cartes. La decklist complète. C'est extrêmement équilibré. Il y a autant de cartes de chaque. Exactement. Au niveau de l'algorithme, c'est ce qu'on disait lors de la précédente vidéo. Ils ont vraiment bossé là-dessus. Et en fait, il n'y a vraiment pas une classe qui est plus forte que l'autre. Ils allaient vraiment de la combottée. Et même ce qu'on avait oublié de préciser, je préfère en préciser aussi tout de suite, c'est que par exemple, si tu as une deck qui te dit, voilà, donnez plus 2 à vos mécas. Ouais. Eh bien, l'algorithme va te mettre des mécas automatiquement dans ton deck pour que tu ne puisses pas avoir une carte qui soit inutile. Au départ, c'était la crainte des joueurs en se disant, ça se trouve, vu que c'est un algorithme, vu que c'est un ordinateur qui fait ton deck, si tu as par exemple plus 2 en mécas, plus 2 en monstres et que tu n'as aucun monde dans ton deck, tu te retrouves avec une carte qui est inutile. Il n'y a pas ça dans Kiforge, c'est-à-dire que dès qu'il y a une carte, automatiquement, elle peut combotté avec d'autres. C'est énorme. C'est énorme. Il y a plusieurs fois la même carte dans le même deck, c'est possible. Oui, c'est possible. Et c'est là-dessus où il joue quand il parle de 4 trillions, entre guillemets, de compositions différentes. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir très bien aujourd'hui la même decklist, demain, disponible sur Internet. Tu crois à ce que tu vas dire ? Est-ce que tu y crois ? Qu'il y ait exactement le même deck avec une carte des cas ? Oui, je pense que ça pourrait arriver. Si vraiment, ça pourrait arriver, mais le problème situé, c'est qu'il y a aussi les decks anglais, les decks français. Donc, ça se trouve, il y aura forcément deux decks qui seront identiques, un en anglais, un en français. Je ne sais pas si ça, au niveau de la langue, tu vois, pour moi, forcément, il y aura une... Ah, je pense que non. Moi, je ne le vois pas comme ça. T'imagines, étant donné que c'est quand même des tournois internationaux, les mecs se rencontrent, ils ont le même deck. C'est une possibilité. Après, en termes de pourcentage, je pense que c'est très, très minime, mais je pense que ça peut être possible. Honnêtement, je pense que c'est possible. D'accord. Donc, ça commence avec cette decklist. Vous inquiétez pas s'il y a un truc qui est masqué, c'est parce que j'ai donc masqué ce fameux QR code qui va permettre d'enregistrer, de déclarer le deck dans l'application, qui vous permettra notamment d'enregistrer vos victoires, de dire j'ai réussi à abattre tel autre deck. Exactement. Donc, quand vous allez jouer, ne vous séparez pas de votre téléphone parce que quand vous faites une partie avec un pote, QR code, je joue contre tel deck. Exactement. Vous prenez pas la tête à saisir un nom alambiqué, vous QR codez le truc et c'est parti. On commence à regarder les cartes ensemble. On commence par quelle famille ? On va commencer par la famille, les Bromnards. Ok, allez, tiens, dans l'ordre. On va commencer par ceci qui s'appelle le Wardromer. Wardromer. Je parle pas très bien anglais donc excusez-moi d'avance pour mon… Ouais, alors on parle pas bien anglais, on a pas toute la maîtrise du jeu, on va pas vous parler toutes les cartes, mais nous on a au moins le mérite de faire une vidéo quand même. Ouais, exactement. Non mais le but c'est vraiment de vous présenter le deck et rentrer pas trop dans les détails parce que… Donc je commence parce que je vais dire ce que j'ai compris. Oui, vas-y. Il y a une vidéo d'avant qu'on met en lien là. Donc, 3 de force, donc ça c'est des dégâts qui va infliger. Force et point de vie. Ah, et point de vie. Force et point de vie. Et alors quand je le tape et qu'il a… Il la voit à la question. Ouais, je la vois. Il voit la question arriver. Lorsque je me suis posé la même, on m'a posé la même dans une vidéo. Il y a plus qu'un point de vie, il a toujours 3 de force. Exactement. C'est con. Ils sont pas rentrés trop dans le… Parce qu'après si tu es c'est une gestion en disant… Ouais, ouais, c'est trop long. C'est trop con. Le but c'est vraiment de faire des parties dynamiques et rapides, ce qui fait que si t'as un gars qui a 3 points de vie, enfin 3 points de vie, tu prends 3 points d'attaque, s'il en prend 2, il fera quand même 3 de dégâts à ton adversaire. Bouclier, il y a un petit chenubudu là. Il y en a où il y a un chiffre. Il y en a qui ont un chiffre. Alors quand ils ont le petit chenubudu, ils ont quand même le bouclier ou pas ? Non. Là, il n'y a pas de bouclier. Il n'y a pas de bouclier, mais Sark, par exemple, si tu avais une valeur de 2, et quand quelqu'un t'inflige un dégâts, ton bouclier, il en prend 2. Et il est détruit le bouclier après, je veux dire... Alors pendant tout un tour, par exemple c'est à moi de jouer, et je défonce un gars avec un bouclier, la première attaque il prend, donc le bouclier est pris en compte, mais l'attaque d'après, le bouclier n'est plus pris en compte. Ok, d'accord. Mais par contre, le tour d'après, si tu le réattaques, il régénère son bouclier. Ok, super. C'est aussi une erreur que j'avais faite lors d'une de mes vidéos, mais en revérifiant de plus près, oui, ton bouclier il est valable que lors de la première attaque. Donc c'est un gobelin, play, return each other friendly... En fait, tu peux... C'est le nom de la même... Creature on your car, on your end. En gros, si j'ai bien compris, cette carte là, tu la joues, et par exemple, si tu as une grosse carte qu'on va voir tout à l'heure, par exemple, qui a 6 points de vie et qu'elle a pris 5, et bien avec cette carte là, tu la prends, et tu peux reprendre une de tes cartes que tu remets dans ta main, ce qui fait que tu régénères tous ces points de vie que tu peux rejouer dans la foulée. D'accord. Donc c'est un combo. Clairement, c'est un combo qui est plutôt utile. Alors ensuite, en bas, en rouge, je ne sais pas s'ils vont bien voir, parce que je ne peux pas faire la mise au point vraiment comme il faut. Soit je fais la mise au point sur le global, soit sur le bas. Donc en rouge, c'est le nom du deck. Exactement, c'est le nom du deck. A côté, c'est le numéro... Donc on rappelle que c'est indissociable, hein, vous ne pouvez pas... Tu ne peux pas faire des building. Le numéro du milieu. C'est le numéro de la carte, parce que vu qu'il y a 400 cartes, ils les ont référées quand même par des numéros. D'accord, ok. Donc ici, c'est la 49. C'est ça. Et puis ensuite, à côté, c'est l'illustrateur. Ouah, il y a un respect pour le travail de ces gens-là. Je crois que dans tous les jeux de cartes, Star Wars Destiny, je ne sais pas s'ils mettent le nom de... C'est une bonne question. Ben écoute. Mais là, en tout cas, ils le mettent sous chaque carte. Mais en tout cas, dans l'ensemble, je trouve que même s'il y a des illustrateurs qui sont différents, je trouve qu'il y a une certaine cohérence au niveau de l'univers. Moi, j'aime beaucoup, ça fait penser beaucoup à Airstone, mais je sais qu'il y en a surtout sur les forums... Ouais, ça me fait penser à World of Warcraft. Voilà, c'est ça. Airstone ou Warcraft, dans cet univers un peu blizzard, je trouve que c'est plutôt bien. Allez, on enchaîne. Avec un troll, cette fois-ci. C'est beau, c'est beau. Donc là, le troll qui lui... Qui peut... Alors, quand tu rip... J'ai dit que tu repartais avec les decks ? Oui, tu m'as dit que tu me donnais les decks. Il est gentil, il est généreux cet homme. Je suis con. Alors, l'action de rip, là on va prendre vite fait l'action de riper, c'est un peu l'action de récolter, si je ne dis pas de bêtises. Récolter, en fait, en gros, ce que je ne l'ai pas dit lors de la précédente vidéo... Non, je sais bien, on va profiter de ça. Imaginons que tu es sur un board où tu as beaucoup de cartes Bromnar. Quand tu actives la maison Bromnar, tu actives aussi les monstres sur le terrain. Donc par exemple, si imaginons que tu n'as que des shadows, tu veux jouer Bromnar, tous tes shadows, tu ne pourras pas les jouer sur ton tour. Ah ! Ça, c'est un point qui est très important. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est sur la table que tu peux les jouer. Il faut que tu actives la maison en question. Ah oui, tu disais dans la vidéo précédente qu'on annonçait ce qu'on jouait. Oui, mais c'est... C'est vraiment ce qu'on joue pendant ce tour-là. Exactement. Et donc quand tu vas rip avec ton troll, quand tu vas faire l'action de récolter, parce que le terme en français sera récolté, et bah ton troll va heal 3 dommages. Alors est-ce que... Est-ce que c'est lui qui les récupère ? J'ai l'impression que c'est lui, mais... Parce que c'est troll avec un T majuscule, je pense que c'est lui. C'est lui qui heal. Est-ce qu'il heal à lui-même, est-ce qu'il heal à d'autres ? Ça, c'est une spécificité que je ne sais pas du tout. Ça me paraît bizarre qu'un troll heal des dommages. Ouais, ouais, c'est vraiment le premier troll qui soigne quoi. C'est cool. Giant et créatures, ça a une fonction. Alors, pour moi... Si j'imagine qu'il y a des sorts qui touchent les créatures, des sorts qui touchent les machines... Possible. Alors peut-être que tu as aussi des mots-clés. Par exemple, tu pourras avoir une carte dans tes bromnards qui te dit donner plus de temps à un géant... Un géant ou à une créature. Ouais, ouais, je pense que c'est ça. C'est pour permettre de comboter. Donc on va enchaîner avec un autre qui lui aussi est pas mal. Ouais, non, mais elle est trop belle celle-là. Elle est trop... On leur montre pas. On leur montre pas ? Non, bah on regarde, alors on regarde. Fin de la vidéo. Donc là, nous avons Smash. qui, quand tu le joues, play, tu stun une créature. C'est-à-dire qu'en gros, tu assommes une créature adverse. D'accord. Donc dès que tu la joues, hop, tu bloques une créature pendant le tour de ton adversaire. Alors, tu l'inclines comme... Tu l'inclines, en fait, quand tu poses ta carte, tu l'inclines. Quand tu la poses sur le terrain, elle est inclinée. Ouais. Et ton adversaire, lui, quand tu retournes ses créatures, c'est-à-dire que le tour d'après, il pourra pas la jouer. Voilà. Il y a un mal d'invocation ? C'est-à-dire ? Ah, il joue pas à Magic. Non, à Magic. De très, très loin. Le mal d'invocation. Vas-y, attention, sors ta science. Merci, Anthony. Voilà. Non, j'ai un prof de Magic. Ah, ok, d'accord. Je fais des cours de Magic. Le mal d'invocation, c'est que quand tu poses une carte pour la première fois, normalement, tu peux pas t'en servir. C'est pareil. Il y a des cartes qui ont la possibilité d'agir tout de suite. Exactement. Mais elles sont ce qu'on appelle le mal d'invocation. Ok, bah non, alors là, c'est pas le terme, mais en gros, quand tu poses une carte, oui, tu peux pas la jouer tout de suite, à part si elle a l'action. Play, il y en a encore entre autres. C'est marqué sur la carte, de toute façon. D'accord. C'est un peu comme Airstone. Je reprends toujours l'exemple de Airstone. T'as des cartes qu'on charge. Ce qui fait que tu les poses, tu joues. C'est ça. Et d'autres que tu poses pas. Et d'autres qui sont Taunt, on va voir avec les Sanctum, qui ont des boucliers. Ce qui fait que tu peux attaquer que Airstone. D'accord. Donc, qui ont provocation entre guillemets. Donc là, en gros, t'arrives, tu commences, tu retournes un joueur. Là, le smash est quand même très très fort. Next. Donc là, nous n'avons pas une création, nous avons une carte qui est une carte action. Attends, je pose, puis après t'en parle. Alors, for the remainder of the turn. Donc, à la fin de ton tour, on gagne une ambre. Oui. Et à chaque fois qu'une créature ennemie est détruite. Ah. Ok, je viens de comprendre. En gros, quand tu joues cette carte-là, tu la poses, tu défonces ton adversaire. Tu lui défonces, par exemple, 5 cartes, 5 créatures. Je gagne 5 amres. Tu gagnes 5 amres. Chaque créature ennemie que j'ai destruite, à la fin de round, gagne... Si j'ai bien compris, encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre... Ouais, 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 parce qu'on est loin d'avoir... Nous, on découvre, comme vous. Nous, on découvre le jeu et on sait peu de tout. Parce que même si je kiffe le jeu, j'essaie de me garder un maximum de surprises sur le jeu. Ouais, je sais, ouais, ouais, ouais. T'as pas voulu trop te spoiler. Sur le jeu, voilà. Mais tu vas te spoiler, puisque tu vas faire des parties. Exactement, donc... Là, les deux vidéos que vous avez vues sur ma page, la suite, ça sera sur la page de Mathieu. Et ça sera des parties des... Des duels. Des... 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 In real life. C'est-à-dire que ce ne sera pas du tabletop, ce sera avec ces decks-là. Eh oui. Alors, par contre, il n'y aura pas... Il n'y aura pas les pions. Parce que personne ne les a. Non. Et même les FFG ne les a pas pour l'instant. Les FFG France ne les a pas encore. Parce qu'en fait, c'est dans la boîte de starter. Parce que je les ai prévenus qu'on faisait cette vidéo. Et je n'ai pas réussi à obtenir. Donc, eux-mêmes... Eux-mêmes jouent avec des proxys au niveau des pions. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Vas-y, Krump. Alors, Krump, qui est un monstre encore très très fort. Un géant. De toute façon, les Bromnards, c'est vraiment des gros bourrins. C'est vraiment l'objectif de cette classe. Et donc, après qu'un ennemi a été... Donc, a été détruit par ton personnage. Donc, par le Krump. Et bah, tu peux... Le contrôleur perd. Donc, ton adversaire perd un arbre. D'accord, ok. Donc, là, clairement, tu lui détruis une arbre. Alors, tu lui détruis, tu ne le récupères pas. Non, tu la détruis. D'accord. Il lose. Donc, pour moi, il la perd. Allez, next. On en a beaucoup à voir. Il y a combien de cartes dans un deck ? 37 cartes dans chaque deck. 37 cartes. Alors, on accélère. On accélère le mouvement, oui, parce que là, c'est vrai qu'on... Alors, là, quand tu fight, tu gagnes un arbre. Mais c'est le monsieur de la couverture ! Oui, c'est ça. Donc, lui, dès qu'il attaque, tu gagnes une arbre. D'accord. Donc, c'est très très fort. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Ils sont attachés à faire quelque chose de vraiment à l'attente. Donc, là, encore une fois, une carte qui est quand même super belle. Ouais. Et en gros, là, l'action, si j'ai bien compris, c'est que quand tu la poses, quand tu la joues, eh bien, en gros, tu donnes, entre guillemets, charge à un de tes créatures alliées, si j'ai bien compris. Qui est sur le board. Si j'ai bien compris, encore une fois, l'anglais, ce n'est pas ce que je maîtrise au plus. Donc, là, nous avons découvert une nouvelle carte qui est un artefact, qui joue d'une façon un peu particulière. Par contre, je confirme, il y a bien les noms des artistes. Oui. Et il y a plusieurs personnes sur le dos. Oui, il y a plusieurs personnes sur le dos. Pile... ...of skull. Voilà. Donc là, pile de... Une pile de crâne. Exactement, comme tout à l'heure. Sauf qu'en fait, à chaque fois que tu détruis une créature ennemie, tu captures une de ses ordres. Capturée, en gros, c'est que tu la poses sur ta carte. Donc, par exemple, si j'ai attaqué, par exemple, avec le géant de tout à l'heure, j'attaque, je détruis le monstre d'un adversaire. Son ambre vient sur ma carte qui vient d'attaquer. Donc, elle n'est pas encore totalement dans ta possession. Elle ne sera jamais sur ta possession. Tout ce qui est capturé reste toujours à ton adversaire. Mais alors, quel est l'intérêt de le faire ? Oui, en fait, c'est de le bloquer, parce qu'imaginons, c'est mon tour, lui, il a 6 amres. D'accord ? Il va me faire une clé. Il peut forger une clé. Donc, c'est à moi de jouer. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de l'empêcher. Et en fait, je lui capture. Ce qui fait qu'il se retrouve avec 5 amres. Donc, ce qui fait que le tour d'après, il ne pourra pas forger sa créature. Donc, il sera obligé, je l'oblige, à devoir absolument défoncer ma créature. Ce qui fait qu'il est obligé de la focus. Donc, ça va l'impacter dans son jeu pour pouvoir récupérer son ambre. Mais le mot clé capture... Alors, attends, il peut récupérer l'ambre qu'il a sur ta carte ? Dès qu'il défonce mon monstre, il récupère son ambre. Alors, son ambre ou toutes les ambres qui sont dessus ? Non. Bah, si imaginons, j'en ai capturé 10, il récupère les 10. Waouh, d'accord. Mais en gros, c'est le mot clé capture, c'est vraiment, c'est posé sur ta carte. Et quand ton monstre est mort, tout le monde revient un petit peu chez son propriétaire. J'avais pas de doute sur l'intérêt du jeu, mais là, ça commence à me gratter. Ah ouais ? Sérieusement. On ne comprend pas que ce n'est pas venu avant, mais... Ouais, ouais, non, mais si tu veux, c'est tellement focus sur plein d'autres trucs. Mais là, ouais, ça commence à piquer, sérieusement. Donc là, tu la joues en début de partie, enfin en début de ton tour. Et dès qu'il y a un allié à toi qui attaque, tu récupères une ambre. D'accord. Tu gagnes une ambre. Donc là, c'est très efficace. Facile. Et donc là, nous avons un artefact. Donc ça, c'est la dernière carte de ton deck. Pour les Bromnards. Pour les Bromnards. J'ai du mal avec les noms des familles. Ouais, c'est pas évident encore. Des familles. Je ne sais pas si ça va garder les mêmes noms en français ou pas. Je crois que non, mais... Ah ouais ! Ah ça, c'est chiant. Et donc là, l'action, c'est un artefact. Et en gros, quand tu... L'artefact, en fait, c'est quelque chose qui reste toujours dans ta zone. D'accord ? Ça joue comme un monstre, mais en fait, c'est de côté. Et en gros, dès que tu la joues, l'action, tu peux donc infliger deux points de dégâts et créatures. C'est la même façon dont on joue les artefacts dans Magic. Voilà, exactement. D'accord. Donc là, on a fini les Bromnards et on a attaqué les Mars qui sont... Enfin, pas les Mars, excusez-moi, les Shadows. Les Shadows. Qui sont, pour moi, en tout cas, chaque fois que j'ai joué un deck avec les Shadows, ce sont les plus forts et les plus pétés et les plus intéressants à jouer. Alors, pour ton adversaire, il va te détester. Mais toi, tu vas kiffer. Parce que ça fait quoi ? Alors, qu'est-ce que... Ah oui, du coup, il y a des... En fonction de la famille, il y a des... Alors là, la famille qu'on vient de présenter... Les Bromnards, c'est des bourrins. On vient de le voir. C'est vraiment des bourrins. Et alors que les Shadows sont plus voleurs. C'est vraiment une classe de voleurs. D'accord. Une classe de putes. Je déteste les voleurs dans Airstone, mais... Donc, première pute ! Va falloir que je classe la vidéo pour pas que les enfants la regardent. Ouais, c'est un tard de moins de 18 ans. Excusez-nous pour les gros mots. Allez, vas-y, défonce. Donc, c'est une créature. Et là, directement, action, style, une ombre. Donc, c'est-à-dire que dès que tu fais une action, tu peux voler l'ombre de ton adversaire. Voilà. C'est exactement ça. Il y a toujours une infographie super sympa. Ouais, l'infographie vraiment très très faille. Alors, c'est chouette parce que là, on est... Alors, vous avez vu, dans la famille d'amans, on était plutôt dans le rouge. Oui. Alors que là, on va être plutôt dans le violet. Exactement. Moi, j'aime ça. La direction artistique est vraiment très très bonne. Ouais. Donc là, nous avons encore une fois un monstre. Et comme tu vois, dès que tu fight, tu voles encore une ombre. Je te dis, les Shadows, c'est que de ça. C'est on de vole, on de vole, on de vole. D'accord. Alors, par contre, du coup, c'est à jouer quand les ambres sont présentes sur le terrain. Exact. On commence avec zéro. On commence avec zéro. Ouais, ouais. Donc, en fait, l'objectif des Shadows, c'est vraiment de les jouer, je dirais, plutôt milieu de game, entre guillemets. Quand tu vois que ton adversaire commence un peu à prendre le dessus, tu peux lui voler. Alors, franchement, en un tour, tu peux limite lui voler toutes ses ambres. Si vraiment, il y a des tours où vraiment le type, il se retrouve avec plus aucune ombre. T'en avais 14, tu ne se retrouves avec plus rien parce que t'en avais ça à tout prix. Et vraiment, quand tu veux faire des combos, tu peux vraiment aller vraiment très très fort et vraiment piquer pas mal de choses. D'accord. Alors, nous avons une nouvelle carte qui représente un petit mot-clé qui est différent aussi, qui est le poison. Alors, attends-moi. Hop là. Attends. Vas-y, vas-y. Voilà. Donc, nous avons une créature qui a poison et qui a... Donc là, pareil, fight et dès que tu fight, tu voles une Amber. Mais poison, c'est comme pour Shadow. Enfin, comme pour Airzone, je veux dire. Ouais. Dès que tu tues un monstre, par exemple, qui a 10, 15, 20, 30 points de vie, tu l'attaques juste une fois avec un point de dégâts, tu le tues. Poison, c'est le tue-tue-tue-tue-tue. Ah ouais. Et alors, ces informations-là, on ne les retrouve pas dans les decks. Comment tu sais que poison, ça fait ça ? Ah bah, parce qu'en fait, il va y avoir un livret de règles qui sera présent dans la boîte de starter, je crois. Ah oui, je pose les bonnes questions. Et même les règles sont disponibles actuellement en anglais sur le site de FFG, je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il y a un PDF de 2-3 pages qui sont disponibles. Donc, franchement, les règles sont assez faciles. Tiens, on va envoyer un petit mail à FFG pour qu'ils nous envoient les règles. Et non, voilà, le mot clé poison, tu le retrouveras. Les règles sont assez simples là-dessus, il n'y a pas de souci. Ok, ouais, ouais, d'accord. Alors là, nous avons la carte la plus pourrie selon les joueurs de ce jeu qui s'appelle Bad Penny. Pourrie parce qu'elle n'est pas bien ou pourrie parce qu'elle est vraiment dégueulasse pour les autres ? Non, elle est pourrie, elle est vraiment nulle. En fait, dès qu'elle est détruite, elle revient dans ta main. Ouais, genre tu veux pas qu'elle revienne. C'est ça. Elle apporte rien, elle a un point de dégâts. Franchement, c'est un personnage qui est inutile, elle te bloque une carte dans ta main. Ouais. Horrible. Je le dis, voilà, c'est considéré comme la carte la plus pourrie. D'accord. Du jeu. C'est honnête. Alors, nous avons un nouveau monstre, le dernier monstre. Après, je crois que c'est que des... Ouais, c'est ça, c'est que des actions très g. Donc, en fait, lui, dès qu'il rentre sur le terrain, si j'ai bien compris, il peut jouer tout de suite. C'est-à-dire que t'as pas ce côté pas charge. T'arrives, tu joues. Ah ouais, il n'y a pas de mal d'invocation, il l'attaque direct, quoi. Alors, il utilise le mot mal d'invocation, mais c'est pas le terme activé. Ouais, ouais, ouais. Le terme, c'est charge, c'est-à-dire que normalement... Enfin, non, moi, c'est charge, j'utilise encore une fois parce que j'utilise par rapport à Airstone, c'est pas exactement le bon terme. Non, mais vous avez vu ? Il me fait la leçon et je fais contre l'autre chose. Non, il utilise l'intervair. Bon, non, mais... Au moins, j'utilise un jeu de cartouxiste, pas un truc virtuel sur des téléphones. Bon, moi, le... Ah oui, bah oui, bah ça... C'est un autre débat. On n'a rien dit, on n'a rien dit. Donc, en gros, là, tu joues et directement, il n'a pas le mal d'invocation si on veut respecter le thème de chez Pierrot, il n'y a pas de soucis. Nous avons une carte qui est très forte et là, nous avons aussi un nouveau système, un nouveau logo que j'avais déjà présenté lors de la vidéo d'avant, mais on va revenir dessus. Vous pouvez voir qu'en haut à gauche... Je fais pfff parce que les dessins sont... Ouais, les dessins sont très beaux. Je suis désolé, on essaie d'être le plus optimal possible pour vous présenter les choses, donc on met les cartes dans une box photo avec une webcam, mais c'est mille fois plus beau. Oui, les dessins sont beaucoup plus lumineuses. Quand on les a dans la main, elles sont... voilà, c'est mille fois plus beau. Alors, là, on peut voir qu'en haut à gauche, nous avons donc le logo, le shadow, et juste en dessous, nous avons un petit logo d'une ambre en fait. Ce qui fait que dès que tu joues cette carte-là, tu gagnes une ambre. Il y a des cartes qui te font gagner des ambres. Et en gros, là, tu peux voler jusqu'à six ambres de ton opposant. D'accord. Ok. Ce qui est ultra pété, si j'ai bien compris, c'est quand même énorme. C'est énorme. Tu peux choper une clé. Et ce qui est assez bizarre, c'est que tu n'as même pas besoin de... Enfin, tu n'as même pas de malus. Je trouve que la carte est toute ultra pétée. Et en fait, je vais apprendre que ce deck-là que je te donne, dans deux ans, il vaut 3000€. Alors, oui. Alors, tu veux bien dire ça, parce que c'est vrai que c'est ce que les gens disent. Et en disant que, oui, il y a des decks. Imaginons mon deck, là, demain, je fais une partie avec ce deck-là et je gagne un tournoi. Bah, ce n'est pas impossible que tout le monde vienne me voir en me disant, ah, file-moi ton deck et compagnie. Et que là, c'est une montée aux enchères en disant, bah, attendez, j'ai gagné un tournoi. Je veux le vendre, 300, 400. Je trouve que c'est aberrant. Moi, je ne le fais pas et je ne le ferai pas. Je trouve que c'est aberrant. Que la chose soit clair. Je te l'interdite. Je te donne ces deux decks. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si ce n'est pas moi, ce ne sera qu'un cas d'autre qui le fera. Ouais. Je le dis, s'il y a des cons qui sont prêts à mettre 300€ pour acheter un deck unique qui coûte 10€, c'est votre problème, c'est votre argent. Ça va se faire, ça va se faire, Matt. Ça peut se faire, mais... Ça va se faire, Matt, c'est obligatoire. Tu n'es pas à l'abri d'avoir dépensé 300€ pour un deck à gagner un tournoi, d'aller faire un tournoi et de te faire poutrer au premier tour par un nouveau. Ouais, parce que tu ne le maîtriseras pas. Parce que tu ne le maîtriseras pas. Parce que l'adversaire en face, il aura des cartes qui seront plus fortes, parce que tu auras forcément des... Ou il maîtrisera mieux son deck. Exactement. Donc, honnêtement, je le dis pour ceux qui... Non. Ne partez pas. Ne partez pas là-dessus. Ouais, on est d'accord. Une autre carte, encore une fois, action, qui est plutôt assez intéressante, parce que là, tu peux sacrifier, par exemple, ta bat de Penny, parce qu'en gros, tu peux... Ça y est, on peut se débarrasser d'elle. On peut se débarrasser d'elle. Quand tu la sacrifies, tu peux infliger 3 points de dégâts à 2 créatures différentes. D'accord. Donc, c'est très forte. C'est-à-dire que, en gros, tu n'as pas de Penny qui est nulle. Tu la sacrifies et tu infliges 3 dégâts, donc 6 dégâts en tout. C'est plutôt fort. Franchement, c'est plutôt fort. Là, bon, en gros, tu voles, encore une fois, c'est le principe de ce... Attends, il ne voit pas. En gros, tu voles, donc, une ambre. Ouais. Et tu deal, tu peux, entre guillemets, infliger 2 points de dégâts. Ouais, deal. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, cette carte-là, tu la joues. Tu voles une carte et tu peux aussi infliger 2 points de dégâts à une créature. Tu voles une ambre. Une ambre, excuse-moi. Tu voles une ambre et tu... Ouais. Et si tu le fais, si tu voles l'ambre, en fait, if you do, si tu voles l'ambre, tu fais 2 dégâts... Dès que tu joues, ouais. À une créature. Ouais, ouais. Donc, en gros, tu joues cette carte, tu détruis une carte, enfin, un ennemi qui est endommagé, et tu voles une steel, enfin, une ambre, si tu peux... Mais alors, tu détruis une de tes cartes à toi, alors ? Non. Ils disent damage creature. Donc, pour moi, c'est une créature qui est endommagée. Donc, ça peut être très bien la tienne ou celle de ton adversaire, je crois, du principe, que tu veux défoncer plutôt celle de ton adversaire. Ouais. Et donc, en gros... Tu pourrais vouloir sacrifier une de tes cartes pour récupérer une ambre. Mais en gros, tu voles une ambre. D'accord. Si tu peux, tu voles une ambre. D'accord. Bon, on verra comment c'est traduit et comment c'est présenté. On n'a pas les règles, hein ? Enfin, on a les règles en anglais, mais nous, on n'est pas des vaches folles de l'anglais. Ouais, on essaie de traduire au mieux. Encore une fois, n'hésite pas à nous dire. Ne défoncez pas dans les commentaires, mais soyez... Non, non. Ils sont bienveillants. Ils sont bien chez toi. Ils sont gentils chez moi. Alors, si ton opposant a exactement une ambre, tu lui voles. Donc, c'est-à-dire que le mec, il vient à peine de commencer à choper son ambre. Tu lui voles et en plus de ça, ta carte, elle t'en donne deux. Bah, voilà. Donc, en gros, t'en récupères trois. Ah oui ! Ah oui, il y a deux ambres au-dessus, j'avais pas fait gaffe. Donc, clairement, c'est très très fort. Enfin, c'est très fort. C'est très situationnel, mais c'est-à-dire qu'en début de tour... Je comprends bien pourquoi t'as voulu qu'on présente ce deck-là. Ah ! Franchement, je trouve que la combo, moi, des trois me fait rêver. Je pouvais pas rêver mieux parce que j'adore les sanctums, j'adore les... Je sais pas qui va jouer contre toi, mais je sais ce que toi, tu vas jouer contre lui. Donc là, on a fini avec tous les shadows. Et donc, on va pouvoir passer aux... C'est eux, c'est les sanctums. D'accord. On dirait des... Des menottes. C'est des gros guerriers avec des... Enfin, c'est des guerriers. Moi, ça me fait penser beaucoup aux paladins dans... On dirait des menottes pour ceux qui ont, à une époque, joué à feu, war machine. Là, je vais me faire tuer dans les commentaires. D'accord. D'abord, d'avoir dit feu, war machine, je vais me faire défoncer avec moi. C'est pas grave. Moi, je suis pas lié à ça. Alors, qu'est-ce qui... Déjà, il a un nom imprononçable. Ouais, un nom imprononçable. The Vault Keeper. The Vault Keeper. Vault Keeper. Voilà. Your arm cannot be stolen. Donc, ton homme ne peut pas être volé. Voilà. Si je comprends bien. Stolen, c'est ce que j'aurais dit. Bloqué ou volé. Ouais. En gros, ton homme reste chez toi. C'est vraiment... Il y a un petit fluff en dessous. On ne va pas s'attarder sur le fluff. Non, non, mais... Knight and Spirit. C'est peut-être des... Ouais, des mots-clés. C'est des mots-clés encore une fois par rapport à des actions que tu pourrais améliorer et tout. Parce qu'il y a des cartes d'équipement. Ouais. Donc, peut-être que tes équipements diront pour un... Pour un guerrier... C'était la plus moche, celle-là. C'était la plus moche, celle-là. Je vous le dis parce que celle que je tiens dans la main me prouve que celle-là, c'était la plus moche. Ah bah, les autres après sont magnifiques. Ouais, ouais, ouais. Regardez. Là, on a l'impression d'être face à une image de Zone of the Ender. Tu te rappelles de Zone of the Ender ? Non, du tout. Le jeu vidéo sur PlayStation. J'suis trop jeune, moi, pour ça. Ouais, voilà. L'enfoiré. Le mec, il vient, tu sais, putain, celui de vieux. Gratuitement. T'es pas encore reparti avec les decks, hein. C'est pas encore parti, c'est pas... Allez, vas-y, il fonce ! Je l'ai pas encore. Alors, cette carte-là, elle est très très forte. Non, cette carte est très forte parce qu'elle a 4 points de dégâts, 2 points de bouclier, et tu donnes plus d'eux à un guerrier qui est à côté de toi sur ton flanc, donc sur ta droite, si j'ai bien compris. Ou si tu poses ta carte sur le flanc. Il y a une histoire de flanc sur le côté. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce qu'il y a la position de la carte. Je me rappelle, dans la vidéo que tu avais faite, il y a une position de carte qui est très importante. Donc, c'est plutôt fort. C'est intéressant ce que tu dis, parce que je me demande si c'est pas moi le plus vieux sur YouTube dans le monde des jeux. Ah, je sais pas si le culte du dé, il est pas... Ah oui, on doit être à peu près du même âge. Ah, je pense que le culte, il doit être... Donc là, pareil, c'est une grosse carte bien pour un... Un bouclier, hein, déjà, tranquille. Et en gros, quand tu la poses, tu peux, donc là encore une fois, activer une de tes cartes pour la jouer tout de suite. D'accord. Ouais, ce qui est plutôt fort. Là, l'action de Rip, je répète... On a pas trop dit, mais les bleus, là, c'est plus quoi, comme... C'est plus des boucliers. Ouais, je vois ça, hein. C'est des gros armures... Des trucs qui... On peut pas se mettre en barrage dans le jeu. C'est, en gros, une provocation sur... Non, ouais, genre une provocation, dire, bah voilà, moi, cette carte-là, elle est posée, et tant que tu l'as pas détruite, tu peux pas... Exactement. On peut ? Il y a ça. Il y a des mots-clés pour ça, mais oui, tu peux le faire. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une carte qui est posée sur le terrain, tant que tu l'as pas détruit, c'est elle qui est prise en premier, c'est la provocation. Voilà, mais très bien. Exactement. Donc là, quand tu rip, donc quand tu récoltes, tu captures une des armes de ton adversaire. Tu en récupères une pour toi, et tu en poses une sur ton gars, donc c'est-à-dire qu'il sera obligé de lui te défoncer pour pouvoir la récupérer. Ok, super. Donc là, nous avons la même chose, encore une fois. Moi, j'adore les Sanctum, mais ils sont vraiment très très classe. Donc là, pareil, quand tu joues, quand tu la joues, tu captures une ambre de ton adversaire, et en plus de ça, encore une fois, il a deux de bouclier, quatre en points de vie. Donc clairement, c'est vraiment des monstres. Et là, on y vient. Nous avons le Taunt. Voilà, cette carte-là que j'ai jouée l'autre fois contre Steven, un abonné que je salue. Donc là, en gros, Taunt, c'est cette carte-là. Tant qu'elle est pas détruite, tu peux pas attaquer les autres. Ah voilà. Donc par exemple, imagine les autres cartes que j'ai jouées. Je te voulais pas mal d'ambres. Je les ai capturées, entre guillemets, elles sont sur moi. Et bien en gros, tant que tu m'as pas défoncé lui, tu peux pas récupérer tes ambres. Donc elles sont bloquées, et je te bloque pour créer ta clé. D'accord. Après, nous avons cette carte-là, qui est une carte action, parce qu'après, j'ai plus de carte monstre. Ouais, on va bientôt terminer. On va bientôt terminer ce deck. Alors, Tech Hostage, il s'appelle. Play for the remainder of the turn. Donc à la fin, ok. Each time a friendly creature fight. Il capture, ok. Donc pour chaque créature qui a attaqué, qui a attaqué pendant le tour, tu captures une arme. C'est ça. Alors, je ne peux capturer que les ambres qui sont présentes dans le tour. C'est-à-dire que si tu n'en as plus, tu peux rien capturer. Il n'y en a plus, on est d'accord. Exactement. Question con, mais je suis là pour ça. Non, 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 mais il faut préciser. Next. Là, pareil, tu peux redire, donc tu peux donner à trois créatures l'occasion d'attaquer. Trois fois. Trois fois. À chaque fois qu'elles doivent attaquer contre différents ennemis, elles ne peuvent pas taper les mêmes. Et tu les résolves une fois. C'est très fort, ça aussi. Ça te fait gagner une arme. C'est plutôt fort. Parce que si tu as posé pas mal de cartes avant, ça, c'est le genre de cartes que tu peux poser, tu sais, lors du tour d'après, quand tu as posé pas mal de cartes. La carte est tellement belle que tu la regardes avant de te coucher, quoi. C'est genre... Non, c'est vrai, avec les cartes, on la redit de 250. Ah ouais, non, mais c'est... Oh, moi, je suis... Alors, tu choisis une maison. Donc, les maisons, c'est Sanctum, Bromnard, Mars. On dit des classes, mais c'est la maison. Et bah, chaque créature est bloquée. Ah ouais. Donc, en fait, tu bloques les maisons. Donc, par exemple, si ton adversaire n'a que du Bromnard. Il a aligné que du Bromnard, tu choisis la maison Bromnard. Et pendant son tour, toutes les créatures sont bloquées. Exactement, sont bloquées. WAKATA ! C'est fort. Oni. Ça, et bah, c'est l'une des seules cartes, je crois, si c'est pas de bêtises, je connais pas toutes les cartes, mais qui permet de soigner ton personnage. D'accord. Tu heal 3 dommages, enfin, pour une créature. D'accord. Très bien. Donc, ça, c'est plutôt fort. Et donc, nous avons... Et la last. La dernière, qui est un upgrade. Donc, ça, c'est une action qu'on n'a jamais vu, une carte qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent. En gros, en fait, en gros, comment ça se passe ? Tu poses ta carte et tu mets ton upgrade sous elle ou sur elle. Mais c'est-à-dire que si on détruit ton monstre, l'upgrade, il détruit aussi. Ah, il... Ah oui, c'est une upgrade, c'est pas un équipement. C'est un équipement qui est vraiment lié à ton personnage. D'accord, ok. Donc, en gros, ton créature, elle gagne plus en armure. Ok. Et elle gagne taunt. D'accord, ok. C'était assez dense, hein ? Non, c'était très intéressant parce qu'on a pu voir plein de phases du jeu. Déjà, un grand merci de t'être déplacé jusqu'à moi pour parler de tout ça. Merci pour l'invitation. Donc, je précise que je te laisse ces decks pour que tu puisses les mettre en condition de jeu. Oui, faire des duels. Donc, je vous conseille d'aller vivement rejoindre la page de Mathieu dont le lien est en fin de la vidéo. Pour vous y abonner, n'hésitez pas à utiliser la petite cloche de notification pour savoir quand est-ce que la prochaine vidéo de la partie dans la vraie vie avec ces cartes-là aura lieu. Oui. N'hésitez pas à nous lâcher des petits pouces parce que ça nous fera plaisir. Mettez-nous des commentaires et tapez-nous sur toutes les bêtises qu'on a dites parce qu'on a dû en dire plein. Mais ce n'est pas le problème, on assume. Si vous voulez nous soutenir, moi, j'ai un tipi. T'as un tipi ? Non, je n'ai pas de tipi. Mais voilà. Moi, je veux bien. J'ai besoin de plein de choses. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir. On remercie encore vivement Asmodé et FFG pour leur patience et pour leur confiance surtout. Et puis, je vous remercie tous de votre fidélité. Je vous dis surtout d'aller voir Math sur sa page. On m'y retrouvera très régulièrement. On a des projets, notamment avec Asso sur l'Empire et plein d'autres choses. On va vous laisser parce qu'on doit se boire un petit café et discuter de plein de choses qu'on voudrait vous présenter. On vous dit à très bientôt. On ne présentera pas ce deuxième deck qui est dans ma main. Soit on le présente plus tard, soit vous le verrez dans la partie que Mathieu va jouer. Et puis, la pauvre personne qui va perdre en face de toi aura ce deck. Je ne dis rien parce qu'à chaque fois que j'invite Franck à jouer, il m'éclate alors qu'il ne joue jamais au jeu à Star Wars Destiny par exemple. Donc, je lui fais un petit coucou. Voilà. Merci à tous. Bonne continuation. Salut tout le monde. Salut tout le monde.